Tender & Poor's, Moody's et Fitch sont les plus grandes agences de notation au monde. Elles évaluent la solvabilité des États et d'entreprises privées. À ce titre, Moody's doit se prononcer ce vendredi 25 octobre 2024 dans la soirée sur la note de la dette souveraine de la France, actuellement à AA2. Alors que le pays est déjà fragilisé avec ses comptes publics, le risque d'un apaisement inquiète car la France fait face à des insuffisances élevées et une dette approchant 115% du PIB. Bien que le gouvernement prévoie de réduire le déficit à 5% du PIB en 2025, des doutes persistent sur sa capacité à convaincre une assemblée fragmentée. Si la note est dégradée, cela pourrait augmenter les coûts d'emprunt, mais si l'impact pourrait être limité car les investisseurs anticipent déjà ces difficultés. Eric Dor, directeur des études économiques à l'ISG, School of Management, met en garde que ce serait mieux pour la France que l'agence se contente d'apaiser la perspective en négative en maintenant la note inchangée. Mais la probabilité que Moody's dégrade la note est très forte. Il ajouta, les écarts de notes octroyés par l'agence entre la France et beaucoup de pays, moins bien notés, sont maintenant très difficiles à justifier. À présent, la question est, quel sera le verdict de l'agence de notation internationale Moody's ? La France sera-t-elle épargnée ?